Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle VOD sur Destiny 2 de Final Shape, la forme finale en français en compagnie de Fliapix qui nous fait l'honneur de nous guider dans le monde de Destiny 2 en compagnie de Little Big Whale. On y joue sur la campagne, alors dans cette VOD je ne vous mettrai pas l'intégralité du résumé de notre aventure dans la campagne qu'on a fini en one shot, on l'a fini en à peu près 6 heures, tout simplement parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'intégralité de la campagne qui mérite vraiment d'être expérimentée. Par contre je vous mets tout jusqu'à un certain point qui à mon sens est vraiment hyper intéressant et le combat de boss va forcément vous donner envie de jouer au jeu. Petit détail pour ceux qui ne savent pas, Destiny 2 le jeu de base est free to play, il est gratuit avec l'arrivée de The Final Shape, vous avez deux campagnes, celle de Shadowkeep et de Beyond Light qui vont être gratuites directement. Donc si jamais vous avez envie de tester le jeu gratuitement et de vous entraîner, de découvrir un petit peu ça, vous pouvez télécharger le jeu, jouer à Shadowkeep et Beyond Light, il y a tout le contenu gratuit de Destiny 2 et puis ensuite pourquoi pas aller du côté de The Final Shape, la forme finale pour affronter le témoin avec une campagne absolument incroyable. Franchement c'est hyper cool, merci encore une fois à Bungie de nous avoir sponsorisé ces lives et ces vidéos et je vous laisse en compagnie de notre petit groupe, j'espère que la vidéo vous plaira. Ah ouais, c'est sympa ouais. Il y a le raid d'ailleurs qui euh... Tu l'as fait ? Ouais. Il est bien ? C'est... il est... pour moi c'est mon raid préféré, mais c'est le raid le plus dur qu'ils ont fait. Ah ouais. Ok. Il y a un sacré niveau de combat, en fait ils ont réussi à faire un raid qui est au niveau de l'extension quoi. J'adore quand le témoin nous parle comme s'il était dans notre tête. C'est une expression nostalgique. Le corbeau. Des cerfs tiennent son cœur. Il bat avec celui de sa sœur gemelle. La forme finale lui a offert une vision où sa sœur était fière. Et vous aussi. Des amis, le regardant avec confiance. Mais comme vous, il a choisi la douleur. Vous utilisez les ténèbres pour exploiter les souvenirs du corbeau. Et la lumière pour leur donner forme. Ne voyez-vous pas la beauté que cela pourrait être ? Ce qui est génial dans cette campagne, c'est que tu as l'impression de... Comme si tu vivais dedans... Enfin c'est un film qui t'a raconté que tu vivais vraiment dedans. Dans la manière où c'est... Ouais c'est trop bien. C'est scénarisé, où les dialogues sont faits, avec les cinématiques. Oula. Ouah. Mais c'est incroyable parce qu'en fait c'est... Je ne vois rien. Je suis retombé. C'était juste au dessus. Des gros visages. Plein de douleurs. Il a l'air un peu... Corampu. Ouais on l'a fait en normal là. Je... Je voulais la faire en légendaire mais... Pour finir ça va en mille. Je l'ai vu, j'ai craqué direct et j'ai fait... Allez Boutique, on prend. Il est trop mignon. Et ensuite il y a un message radio à écouter. Et ensuite on peut passer à la mission suivante et ainsi de suite. Ramasser la clé que ça. Il y a des petites clés. Apposez ici pour que vous déportes. Et après il y aura des manières de débloquer... Une petite clé. La PIX. Bon. Je vais complexer normalement. Grosse clé. Grosse clé. Grosse clé. Grosse clé. Ah oui, nice. Et ça c'est d'autres types d'élimins. Encore. Qui là c'est une sorte de petit... Des petits missiles à tête chaque fois. Ah oui, pas des missiles, c'est des grosses... Ouais c'est des... Des gros tétards quoi. Voilà, ils voient tout le gros dans le jeu. Des grosses clés, des gros tétards. Waouh ! Ah oui la courant ! Aucun signe d'Icora. Ou de son spectre. Mais on le sait. Comme ça après avec la particule de la... Je sais pas si vous avez de la lumière du coup avec les chevaliers tués. Moi j'en ai pas là. Ok bah hop, je le tue comme si c'était la lumière. Tac ! Là c'est la même mécanique qu'avant. Où on fait des particules de lumière. Exactement. Et lui pour briser son bouclier c'est justement avec... Enfin avec le bouclier qu'on avait. Le petit bouclier. Il permet d'avoir une attaque spéciale qui permet d'enlever... Ohlalalala ! Tu te calmes tout de suite hein ! Non mais lui en légendaire il doit être terrifiant. Genre il fait un petit peu mal. Ah ouais non il tombe le. Tu veux l'animal ? Ah ouais non mais... C'est clairement vraiment très facile en... En difficulté normale. C'est assez tranquille. Pour le coup il y a un... Skill gap assez énorme entre le normal et les embers. Ah complètement. Y a pas d'entre-deux vraiment euh... Ouais je trouve ça bien moi. Format découverte euh... Ouais et pour les joueurs de haut niveau surtout. Ça permet de... De pouvoir faire la campagne en sa maison. Parce qu'il y a beaucoup sur Destiny qui recherchent la difficulté. Ouais. Bah là je pense qu'on peut le passer. C'est juste qu'on le passe deux fois plus lentement quoi. Voilà ça faut être beaucoup plus... Sur ses arrières, faire attention à tout. Parce que là en fait en vrai si on n'avait pas Wipe, j'aurais dit vas-y on y va. Mais si on Wipe la première heure euh... Pas sûr que la dernière mission est pas mal euh... En fait avec le bookier Wipe tu pourras charger l'attaque du super. Et avec l'actu de le super tu pourras tirer sur le boss avec le bookier. Ce qui va lui promener sa protection. Ah merde toi. Attends non ça va pas marcher je crois en tout. J'ai rien compris. Pfff. Attends t'as deux épées tu fais quoi la Little Lele ? C'est quoi ton truc ? C'est mon ult. C'est mortel. C'est le titan Philopscure. C'est mortel. Plus que Miku ça fait un peu de Naruto Run. Ouais ça fait Naruto Run de fou. C'est mortel. Euh... Ah ouais ça... C'est clair. Ah j'ai vu que j'active une lutte quand c'est fini. Mais ça en même temps on est en normal tout est fini trop vite. Je suis sûr qu'elle va bien. Oh tant mieux, cool. Euh mais... C'est pas ce qui m'a quête le plus. Il y a vraiment un aspect de customisation ultra poussé avec cette doctrine qui est vraiment génial. Ils ont peut-être une clé. Donc apparemment on me dit sur Epic qu'il n'y a pas Héritage et pas en promo. Et si jamais vous avez tous les DLC jusqu'à euh... Jusqu'à la fin finale. Dans la sélection Héritage. Et dans la sélection Héritage à 25€. Voilà. Si jamais les promos c'est n'est pas sur votre histoire. Si vous êtes arrivé à un certain DLC et que vous avez envie de reprendre. Vous connaissez le promo de cette histoire et bien euh... Et bien vous l'avez en promo. Voilà. J'suis désolé j'suis pas méga locaste. Je n'ai pas l'habitude de jouer si tard. D'habitude je suis... Je bois ma petite tisane. J'suis un papy moi. Alors... Là qu'on a... Il y a une petite nouvelle mécanique du consomption. C'est vrai que je n'ai pas expliqué. C'est quand on tue le petit boss qu'il y a là-bas. Il est pas son nom. Ah. Voilà le garde raisonnant. En fait il va lâcher un symbole. Et le symbole qu'il a, c'est ce qu'il faut prendre vraiment à l'endroit déverrouillé. Donc là on voit que c'est un logo, c'est le témoin. L'icône là. Et donc on peut aller récupérer le symbole parmi les 4 devant la zone bloquée. Donc là il y a un symbole de pyramide, il y a un symbole de témoin, de triangle et de spectre grisé. Il faut prendre du témoin vu que c'est ce que nous a indiqué le... Vas-y. Arrêtez on trompe. T'as dit quoi ? C'est quoi les meilleurs perks sur quoi ? Sur tes armes en fait, t'as ce qu'on appelle des perks. C'est des attributs d'armes qui font des effets un peu spécifiques. Il a dit sur l'Apple. J'ai cru qu'il était en train de demander un conseil sur son iPhone. Ah non. L'Apple c'est le pistolet roquette qu'on a récupéré juste avant. Ah oui oui oui. Du coup j'y avoue que j'y étais pas. Vorpar. Or en plomb c'est fort. Or en plomb et armes Vorpal. C'est pas marrant le témoin. J'adore ça. En fait c'est qu'il aime bien avec l'ennemi. On a l'habitude de voir... D'habitude les ennemis c'est un peu des gros monstres avec un air vraiment méchant bien marqué. Et en fait là avec le témoin ils ont réussi à faire un ennemi. Qui est... Quand tu vois pour la première fois il t'entend sa voix qui est juste étrange. Genre ça surprend tu t'attends pas à voir ça comme ennemi. Je trouve que du coup visuellement ils ont trop réussi ce pari de faire un truc qu'on avait vraiment jamais vu. Qui était un peu particulier. Qui crée un flou dès qu'il bouge un peu. Et moi j'adore la direction artistique du témoin. Oh c'est super ces grandes mains géantes là. Ces gros doigts. Super. Moi personnellement j'aurais pas choisi cette déco. Des goûts un peu spéciaux du côté des ténèbres. Ils ont peu leur truc bon. La vie de Zavala est rythmée par la perte. Il paie le prix au service de votre voyageur. Ça va compenser le silence. Son dieu n'a rien à donner. Ah cette zone aussi elle est tellement stylée. Oh merde. Je suis tombé dans une crevasse ténébreuse. Disons que je suis un petit peu... Ah t'es stuck ? Non mais je suis un peu concerné par ma survie. Oh non les visages là. Quelle angoisse. Ça vous cherchez tout à l'heure c'est angoissant. Bah c'est très Lovecraftien dans le délire. D'horreur absurde. Il y a moins qu'il y ait des inspirations en vrai. Oh merde. Oh bah super. Je tombe dans le trou. Mais je suis vraiment trop naze. Et nous ne demandons rien en retour. Mais non c'est juste le manque d'habitude de jouer à des heures si tardives. Oh incroyable. Oh la la. Oh la la. Et là ce qu'on voit c'est une représentation de la maison où vivait Zavala. Son fils et... Et sa femme. Oh mais c'est extra. Comme tu disais la DA est extraordinaire. Oh la. C'est le fait que ce qui sort la cheminée c'est les visages qu'on voit dans la fumée au dessus de la tête du témoin. C'est le viser, le vider. Mais il tient encore bon. Il est trop têtu pour baisser les bras. Allez. Les déchus ne sauront pas le souvenir de ma famille. Gardienne, adorez-les avec moi. Défendez ma maison. J'arrive mon pote. C'est vrai que mon build est un peu moins nu maintenant. Avec l'arcade prismétiques y'a un truc à faire avec l'avé d'évasion et... Et le nouveau super solaire qui est euh... Extra-retinaire. Vraiment l'arcade il m'a trop bien réussi. Je sais pas quand est-ce que je débloque le super solaire. Oula. C'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est la gueule ? Oh non il a ziné mon truc ? Non j'ai le ziné. Ah il est immunisé. Ok ça marche. Qu'est-ce que c'est la gueule ? Oh non mais je suis dégoûtée. Oh non. Oh non mais je suis dégoûtée. Oh non mais je suis dégoûtée. Oh non. C'est souvent le problème si tu te fais attraper quoi. Ouais. Il y a toujours une brise. Non on est dans l'accord. On est en normal là. Là on est en normal pour qu'on puisse avancer le plus possible. Allez crève. Pourriture mécanique. Oh j'ai rien fait j'ai rien fait. Et bah GG. GG. Ah non le boss là c'est easy mode en effet. En effet. Zavala. Ça va Zavala. Ça va Zavala. Ça va Zavala. Ou j'aurais tout donné pour que tu reviens. Cette scénatique elle est. Parce que ça permet justement cette scénatique de voir un peu. Quelque chose. Quelqu'un qui est plus du côté. De l'avis. Du témoin en soi. Légèrement mais. Avec notre fils. Parce que voilà il y a Zavala qui explique. Je sais que tu comprends. Que le témoin lui a montré. Ce que Zavala voulait voir en finale. Avec le fait de revoir sa femme. Revoir son fils. Ah ouais. Parce que quand t'es dans la forme finale. Le témoin peut te montrer en plus. Que tu désires. Ou ce qu'il désire. Sophie. Je suis désolé. Oh mince. Oula. C'est Kirst. Que ce soit. Attention commandant. C'est un mensonge. Le témoin nous montre ce qu'il pense qu'on veut voir. Le voyageur. Et que m'a montré le voyageur. On devrait y aller. Je sais. Je sais. Les aimer aussi. Et du coup voilà on va un peu. Ce qu'on peut on va dire ressentir si on accepte un petit peu les offrandes et les propositions du témoin. Ok. Les oeufs étaient poussés en mode bah le témoin m'a montré ce que je voulais voir. Je sers le voyageur et le voyageur il m'a montré quoi depuis. Donc voilà c'est assez je trouve intéressant comme point de vue. On va voir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...